... Nous avons fait le choix de prendre comme référence, puisqu'il s'agit de présenter Jésus, un évangile qui est celui de Luc, c'est-à-dire le troisième des synoptiques, c'est celui qui présente les choses comme Matthieu d'ailleurs, dès la naissance de Jésus et même avant, et qui les conduit jusqu'à sa mort et ce qui a suivi, y compris le démarrage de l'Église, puisque Luc a écrit aussi un livre après Actes des Apôtres qui raconte les débuts de la mission des successeurs de Jésus appelés Apôtres. On a découpé l'ensemble en trois étapes, les commencements, avant Jésus, la naissance de Jésus, ce qu'on peut dire de sa vie dite cachée à Nazareth, et jusqu'au moment où il va se manifester en public en allant se faire baptiser chez Jean et en commençant sa mission. Alors, première partie, les commencements. Deuxième partie, la vie publique. Alors, on présente les enseignements de Jésus, les paraboles, les fêtes de Jésus, les miracles et autres activités, les réactions des gens, le milieu dans lequel il est, la montée à Jérusalem, les derniers événements. Avant, alors, l'entrée à Jérusalem, troisième partie, Passion, Résurrection. Donc, trois grands livres, subdivisés, un total, je crois, de 27 chapitres, qui sont, chacun d'entre eux, conçus de cette manière. Un spécialiste, à chaque fois, sur l'objet concerné, le lavement des pieds, ou le crucifiement, ou bien les paraboles, un spécialiste ou deux spécialistes disent, on leur a demandé juste d'être compétents dans leur matière, l'archéologie, l'histoire ou l'exégèse, ce qu'on peut aujourd'hui, en vertu de la méthodologie qu'on a précisé désormais, dire d'assurer. Comme ça ne suffit pas toujours, peut-être, à répondre à certaines questions d'aujourd'hui, on rajoute des éclairages qui sont demandés aussi des spécialistes. Je m'empresse de dire qu'on ne leur a pas demandé leur confession de foi, leur appartenance religieuse. S'ils pratiquent ou s'ils sont baptisés, on a demandé à des gens estimés compétents dans leur ordre, protestants bien entendu, catholiques, il y a aussi des autres, et alors de cette nationalité française principalement, mais des États-Unis, juifs aussi d'ailleurs, quand il s'agit de questions qui correspondent au milieu juif dans lequel Jésus est apparu, donc un total de 70 auteurs environ. Et il faut rajouter une dernière chose, enfin, quant à la conception du livre, c'est qu'il est illustré d'environ 200 belles images. Illustré, le mot est d'ailleurs discutable, parce qu'il ne vient pas appuyer le discours, encore qu'il y soit rapporté, mais apporter sur le sujet dont traite le chapitre le point de vue propre de l'histoire de l'art. C'est signé par François Bespluc, qui est justement un grand spécialiste de l'histoire de l'art, et à chaque fois, les photos, les images qui sont présentées, sont introduites par lui d'une légende, où il saisit un aspect, il met en valeur un trait. Vraiment, alors, ces images sont sélectionnées depuis les premières représentations des catacombes, qui sont rares, en passant par la période byzantine, les grandes périodes de la peinture européenne, pour finir par des Picasso et des Chagall. Sous-titrage ST' 501